Vous me reprenez, Mme Suarez, que nous sommes ici dans la matrice du monde à venir. Nous sommes dans le ventre de la fermer, comme Jonas dans le ventre de la palais. Ce serait comme Pinofio plutôt que nos capacités au mensonge. Alors, reprends-toi. Je ne vous comprends pas, Mme Suarez. Vous êtes... Monsieur le Président, nous ne faisons que parler. Nos paroles se valent toutes et n'ont plus de sens ici, parce que nous sommes tendus vers l'absolute priorité de la survie. À quoi nous sert de parler ? À quoi nous servent les mots ? Quand nous ignorons si nous allons revoir la clarté ? Ayez foi en moi, nous reverrons la lumière. Comme vous voudrez. Tant que nous parlons, c'est pour nous l'assurance que nous ne sommes pas morts, ou que nous ne sommes pas en train de mourir. Réduite à cela, une parole n'exprime pas plus une vérité qu'une autre. Je pourrais tout aussi bien émettre des gargarismes si nous avions un peu d'eau. Tout se vaut. Comme dans un infundiboulum. Les infundiboulats chronosainplastiques n'existent que dans un des livres de propagande que j'ai fait fabriquer. Autant vous dire, ça n'existe pas. Et pourtant, vous y croyez comme si c'était l'idée du siècle. Tout simplement parce que si tôt les arguments écrits, une fois que l'art auteur n'est plus là pour adapter sa pensée à la situation concrète, présente, nous nous leurrons à considérer son écriture comme vraie, du moins comme sérieuse et digne d'attention. Pourquoi sinon rendre la peine de se donner le temps de poursigner la pensée par l'écrit ? Notre activité de faussaire est une partie de la réponse. Mais le problème est plus vaste. Tu voulais que je me repente, Bruno, alors écoute-moi bien. En quoi la pensée écrite d'un mort vous sauverait-elle la vie dans notre situation présente ? Je ne vous comprends plus, Madame Soiresse. Vous êtes la grande prêtresse des archives, la garante des saintes écritures, et vous les mépriseriez. Vous raisonnez comme si parler était trop facile comparé aux présupposés savoir-faire de l'écriture, technique que nous confondons volontiers avec la sagesse. Ce n'est pas la géniosité de l'imprimerie qui fait du livre un objet sérieux. Vous hiérarchisez les formes au détriment des idées. Pour vous, une parole en l'air vaut moins qu'une note griffonnée sur le poids d'une nappe. Et cette nappe ira à la poubelle quand un petit carnet intime rejoindra une vieille boîte à chaussures dans un placard. Un livre de poche échouera dans des solderies quand un livre broché, doré sur tranche, à la couverture épaisse et onctueuse du marocain vert fougère, se pérennisera sur le podium d'un meuble de bibliothèque sur mesure dont les portes ferment ta clé. Quelle aubaine pour nous autres faussaires ! La valeur ne réside pas dans les idées, je te l'accorde. Mais la forme n'est pas tout non plus. C'est plutôt une question d'argent, tu ne crois pas ? Certainement ! Le carnet de croquis volés au musée Picasso vaut bien plus qu'une intégrale de la Pléiade. Et le bruit d'un président, le plus conséquent que celui d'un simple soldat. Je vous parle juste du poids de la parole comparé à celui de l'écriture. Je vous dis juste que plus l'objet par lequel on transmet la pensée, le livre par exemple, mais il s'agit ici de médias, plus ce média expose de prouesses techniques, plus il est crédité comme porteur d'une pensée pesante. Vous vous imaginez vous extasier devant l'arrivée d'un train en gare de la Ciota comme si vous viviez l'un des plus importants moments du siècle ? C'est pourtant ce que les tout premiers spectateurs du cinématographe faisaient. Les frères Lumière auraient tout aussi bien pu filmer la tour de la Kanishnard dans la paix de Guadalcanal que l'impact aurait été identique. Vous parlez d'écriture, pas de cinéma ! L'image est une écriture. C'est d'autant plus flagrant avec l'image numérique. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Il suffit juste de lutter contre la fascination de la nouveauté. De tout temps, face à l'énormité d'un mode d'écriture naissant, et face aux perspectives que son déploiement a de venir, toute pensée, toute image même d'une pensée en a toujours valu une autre. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Tu disais tout à l'heure que nos paroles se valaient toutes face à l'éminence de la mort. Et maintenant que les pensées se valent toutes face au progrès des médias de transmission. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve tout simplement la mort de la pensée à plus ou moins pauvres termes. Quand on réalisera le premier enregistrement holographique sur un ordinateur domestique, il n'apportera peu qu'il s'agisse de celui de la septième de béton dirigée par Toscanini. La recette du lapin à la moutarde aura le même intérêt, ceci fera le même impact, la même fascination. Vous avez pourtant bien profité de l'écriture numérique, non ? Est-ce que ça peut bien me ficher à présent ? ... – Sous-titrage FR 2021